Hey, what's up ma gang de jaseux, Johnny le Jaseux pour Brin de Jaseux Podcast, épisode 76. Je ne le dis pas trop fort parce que moi, 66, je n'aime pas qu'il y ait trop de 6. Moi, ça me stresse quand il y a trop de 6 dans mes chiffres parce qu'on s'entend que le 666, c'est le number of the beast. Puis dans 66, ça me stresse pareil, c'est le début du stress. C'est 666, si c'est 6 sous 6 sous 6, ce sont 6 et 66, c'est 6 sous 6 sous 6, ce sont trop chers. Oui, je n'étais pas supposé d'avoir d'épisode tout seul pour un petit bout, mais là, j'ai comme deux invités qui s'overlapent. Puis mon premier invité qui s'overlap, je peux venir mercredi, mais moi, je sors toujours mes épisodes sur Patreon ben avant la journée, avant que je sors mes épisodes. Normalement, c'est le jeudi matin sur YouTube. Jeudi soir, je mets un pause sur Facebook, Instagram et partout, TikTok aussi. Puis là, je trouvais ça comme vraiment trop tait. Donc, j'ai décidé de faire cet épisode ici pour la semaine que vous l'écoutez dedans. Puis ben, mon épisode de mercredi prochain sera la semaine d'après. Et ce sera, je ne vous dis pas, un être très gentil qui a fait un mot du bout que je t'aime pas avoir et qui a finalement décidé de venir et je peux déjà vous garantir que ça va être entertainant, quelque chose de rare. Bon, je reste ça là, je ne dis plus rien. Vous verrez dans deux semaines. Là, by the way, il fait ça à ce show que vous vous en êtes? C'est mon premier show que je fais en boxer. Là, le monde audio, excusez-moi, vous ne le verrez pas. Mais je suis en boxer présentement dans mon studio. Il fait 42 dehors. J'arrive juste à 3 heures de l'après-midi. J'ai fini un petit peu de bonheur le travail. 3 heures de l'après-midi, le soleil plombe, 100 mois sans. Ça, c'est mortel. Ça fait 42. Puis le siden fait à peu près 57. J'ai ma petite faim qui hasse, mais il va falloir que j'upgrade ma faim. Mais c'est la face, je ne peux pas mettre de faim quand j'enregistre. Parce qu'on entend le... Après ça, c'est ben de l'éditing pour enlever le maudit de... C'est vrai que je mérite des nerfs conditionnés. Ils font-tu ben ça? Des petits aires conditionnés. Viage! Parce qu'ils font des aires conditionnés thermopompes. Évidemment, je ne mettrais pas une thermopompe dans le studio. On va se le dire. Je n'ai pas de fenêtre pour une aire conditionnée portative, comme que j'ai à la maison right now, mais des petits aires conditionnés, genre comme petit bloc. Ça se fait-tu ça? Êtes-vous au courant de ça, vous-même? Crème, après le show, je vais aller voir sur Amazon. Il va m'acheter de quoi de même? Mais c'est prépoucidant, ça serait parfait, ça. Hé, on s'entend, c'est 6 par 8, là. Ben, ça a que chez 7 par 8. Hé, hein? Regarde, dans le fond, je check après le show. Mais si Patreon, vous allez le savoir, vous autres, ce show-là, 5 jours avant le monde normal, laissez-moi savoir, ça existe-tu, ça? Puis ça vaut-il la peine, tu sais. Je ne veux pas acheter de quoi à 50 piastres, puis que ça réchauffe 3 pouces carrés par 4 pouces et quart, là. On s'entend, là? Ça, là? Bon, avant de commencer, dans mes petits sujets, vite. Hé, ce ne sera pas un show amazing aujourd'hui, dans le fond, je voulais que vous parliez, puis... Veillez, puis, un petit peu, c'est un sujet qui me tient à coeur. On va mettre ça de main. Bon, merci beaucoup à mes chers sponsors, North Shore Living Costumes de la Daloisie, qui sont là pour vous servir aux couleurs de North Shore avec du linge et casquette n'importe quoi. Vous pouvez même faire vos propres logos-costumes, puis vous printez ça sur les chandails après. Donc, qui de Joanie sont sur Facebook, très rapide, très courtois, et c'est des bons du bon prix. Plomperie chaleur plombier avec Joey au 2263711, qui est back on track, full, pin, il y a 5 truck et vans qui sont on the road. Joey, il est busy sans bon sens, mais il a quand même été gentil parce que je m'ai acheté une piscine, puis bien, j'ai venu une pompe pour pomper de l'eau, puis il m'en a pas aussi. Joey, là, niveau bon gars, là, il est dans les tas, maintenant, il est dans les tas. André avec AR sudage, bien, by the way, Joey, c'est de la plomberie, puis il peut aussi faire des échanges d'ordre d'air, installer aussi des installations d'aspirateurs centrales, faire des rénovations de salles de bain, puis vous référez au meilleur contracteur, puis pour vous faire crecer. Merci beaucoup, ça, André de AR sudage au 5430304, qui est là pour vos besoins de mécanique, line, boring, soudure, évidemment, service mobile. Lui aussi, il est back on track. Lui aussi, il est très gentil. Puis, lui, bien, évidemment, il est tout seul, donc le COVID, c'est comme ben du monde, ça l'a fessé. Donc, si vous avez des petits jubins à faire, André, contactez-le, comme Arrêtez, d'aller voir des grosses business, à des millions de dollars, restez local, puis allez voir André, freak, qu'il va vous faire probablement, non, pas probablement, j'enlève le probablement, garanti le milieu de jub que les autres préfèrent. Garanti. Puis, en plus, c'est le fait que le sourire, puis c'est un roi, quoi, si tu veux de mieux. Savonnerie Lamormite avec Marie Chantal, qui est là pour tous vos besoins de savon, de bad bomb, de chandelle, de quoi est-ce que vous voulez qui sent bon, elle l'a. Elle est là voir à Nigadou, sa chope est ouverte, elle a même sorti ses heures d'été. Donc, Marie Chantal, avec son beau sourire, et puis on s'entend, là. Si tu rentres, elle a chope à Marie Chantal, puis ça pue, comprends pas. Ça sent de haut, là. Ça sent assez crissement bon. Tout le stuff qu'elle a, c'est purable, purable. Samaromo avec Samantha. C'est un super beau bracelet, puis il y a aussi ses embons de char, là, qu'elle a. Contact-la sur Facebook, elle est très occupée. Ben là, elle va être en vacances, elle est finie, donc elle va être prête, vous préparez des beaux bracelets. Moi, j'ai un petit feeling qu'elle va sortir une petite collection automnité, tu sais, une petite tendance d'été, là. Avec des belles petites couleurs, elle va s'envoyer, non, allez. On s'entend qu'elle va faire ça, c'est sûr. Merci beaucoup, ça, M.K. Gillard, pour le super site web. J'ai vu que Nathan Dimitraff est rendu, là. Comme, what the fuck, Nathan, qu'est-ce que tu fais, là, tu sais. Non, c'est pas vrai. Nathan qui, on aime adjoiner Samuel puis Jérémy, deux, Christy de Bonjack, là, c'est-tu Jérémy ou Jérôme, en tout cas, un des deux, là. Puis, ben, je sais pas qu'est-ce que Nathan fait, là, que je suis pour vrai. Je sais pas si c'est lui qu'en charge des médias sociaux, qu'en charge des sites web, ou whatsoever. Mais Nathan Dimitraff est rendu. Nathan Dimitraff, il n'est jamais venu, c'est parce que c'est un ami de la cave. Il s'arrête dans la cave, il faut dire, comme, il a tout dit l'eau, il va tout en l'eau. Je sais pas pourquoi c'est qu'il viendrait ici. Je sais pas pourquoi ça donnerait qu'il viendrait ici, honnêtement, là, comme, il est best-chum avec Fred puis les autres, ça. C'est cool. Non, non, il a été une cité couture puis s'attendre vraiment de venir, go ahead, ben, il va prendre un mal à tout de répéter quand il y a du jeudi, la bourse, ça fait que c'est pour moi de point-list. À moins que t'as des affaires exclusives à dire, ben, je vois pas pourquoi, anyway. Thomas Hargouin, merci beaucoup pour la chanson. Thomas qui a fait un beau petit duo sur TikTok avec moi, puis il a recordé live la chanson, c'était mental. Merci beaucoup aussi à mes membres en Patreon, que j'aime et que j'adore. Puis là, ben, j'ai une petite tristesse parce que j'ai perdu Rico Boudreau. Rico Boudreau qui a décidé de quitter de la vie, donc, je sais pas pourquoi, ben, il a quitté de la vie. Donc, on est retombé à 29. Un chiffre impaire que je déteste. Et de 30, c'était beau, le 30. Donc, si vous écoutez, right now, pour 2$ ou 4$ par mois, vous pouvez supporter le podcast. C'est enlevé automatiquement le premier du mois sur votre carte de crédit ou votre compte Paypal. C'est 2$ ou 4$ par mois. Vous avez tous les épisodes d'avance et souvent, des fois, c'est même une semaine, deux semaines à l'avance. L'épisode de la semaine, c'est environ 3-4 jours, give or take. Mais, vous avez aussi des exclusifs. Je viens d'enregistrer un exclusif. Il y a 8 ou 9 épisodes exclusifs d'enfants que je... Il y a Clément Patrion qui savent c'est quoi. C'est ça de même. Donc, saurez-vous de nouveau le 30e. J'avais fait de la grosse annonce, puis je m'ai rendu à 30, puis je viens de descendre à 29. Ça passe une bobole en estime. Mais aux 29 qui sont là, que j'aime et que j'adore, merci beaucoup à Annie Savoie, Anxious and Fabulous, Ariane Allain, Billy Joe, Brian Duga, Christiane Grasse, Kanye Roy, ça reste dans la cave, Écoudieu, Vrac, Zéro déchet, avec Christophe Couverchelle, Fred Pitt, Gino Duguay, Guillaume Roy, Jeffrey Doucette, Jesse Pitt, Julie Roy, Karine Godin, Karine Roy, Catherine Ouellet, Kevin Lewis, La Chobabob, Marc Duguay, Marie Leroy, Mexilou Restaurante, Mexilou Restaurante, la gammerie est mentale, puis concept, Marie Leroy travaille. Mickaël Haché, Nicolas Haché, Pierre-Luc Henry, Pierre-Luc, là, il commente-tu tout. Pierre-Luc, là, je t'aime. Le temps de même, je t'aime. Parce que si vous ne saviez pas les médias sociaux, puis les YouTube, tout ça, quand tu commentes, ça aide en crusse. Pierre-Luc, commente-tu tout. Puis, on me chère à la première, encore une fois, merci, Stéphane Leboutisier et Sylvain Bellemare. C'est guillaume, là-dedans, je te dis guillaume, oh, il est là, guillaume. Bon, hein, ça, je vais beaucoup boire aujourd'hui, parfois, je vais m'hydrater, parce que je vais essayer d'évanouir live sur le show, ça serait fort en drôle. Hey, by the way, Fonko Pop, si vous écoutez, pas live, la vidéo, Edgar Allan Poe, et gardez-moi le beau Horton, here's a who, Horton, gros fucking l'avant, c'est un 6 pouces, un 6 pouces, Horton. Bon, qu'est-ce qu'on parle d'aujourd'hui? Bon, qu'est-ce qu'on parle d'aujourd'hui? Go, shootez-moi. Hum, faut commencer avec... Ah, tiens, oui, on va commencer avec ça, la partie de l'fun. T'as l'air pour dîner, moi, quand il fait chaud, là, ben, cool, là, si ma fin d'écho, elle va être comme... C'est pas quand il fait chaud, quand il fait frais, quand il fait ciel, quand il mouille, quand il neige. Moi, j'allais couper. Moi, je coupe pas, je suis pas un cook, j'aime pas couper. Moi, un TV dinner, là, c'est de l'affaire, là, comme, euh... Moi, attendre pour quoi il est prêt, là, ça m'énerve. Donc, je vais, pis en cours, là, quand il fait 42, encore moins, donc, là, je m'envoie à Tim Hortons, ils m'ont ramassé un sandwich, puis une soupe. Pis pour ceux, ceux qui connaissent Tim Hortons, leurs soupes, là, ils sont jamais frais. En tout cas, si vous avez déjà parlé une soupe frais de Tim Hortons, vous êtes crisps, ma bad, Lucky. Parce que moi, les soupes de Tim Hortons, ils sont brûlants, mais à un autre niveau, Lucky. Masser sur le sofa, c'est de ma faute, c'est de ma faute, je l'avoue. Je prends ma soupe sur le couvert, comme un... Là, pour le monde qui écoute audio, comme une crane, genre, tu le prends par-dessus, pis mes doigts ont, genre, ramassé le couvert. Donc, au lieu de la prendre sur le côté, comme qu'une personne normale devrait faire, mais moi, qui dis personne normale, je ne comprends pas quoi tu le dis, je suis pas normal. Je prends ça, tout à l'avant, saute du sac, va par-dessus ma cuisse, et là, elle se décide, bah, ça ne me tente plus d'aller dedans. Ça, ça tombe, ok? Là, je ne vous verrai pas, nous, là. Je ne sais pas comment dire, c'est-à-dire, là, c'est-à-dire. J'ai la cuisse ébouillantée, mais comme ébouillantée. Et l'affaire, ce qui est le fun avec la soupe du Tim Hortons, c'est qu'elle n'est pas liquide, hein? Ça ressemble un petit peu comme de la morve à un flubber, tu sais? Donc, ça, ça sépare où ça veut, puis ça reste là. T'as beau pousser, t'as beau wiper, ça va juste séparer plus, puis ça va juste plus brûler. Ben, moi, c'est ça que ça fait. Ça m'a environ brûlé sur un pied et demi de l'âge, puis là, j'ai le passoire. Hé, l'affaire, moi, la première affaire que je me brûle, c'est de mettre de l'eau aux frites. Ben, mettre de l'eau aux frites, c'est la cuisse. Je ne suis pas dans le sink. Moi, c'est une bonne balleure, moi, je ne prends pas mon bain dans le sink. Embarque dans le bathtub, ben, là, évidemment, je ne vais pas prendre mon bain, je vais les voir avec ça. Je suis mis tout à manger une petite manie à nous, et j'aurais dû faire un TikTok là-dessus, si j'aurais venu riche, c'était priceless, là. Finalement, pour mettre de l'eau aux frites sur la cuisse, pour qu'au moment, compenser les petites boboules qui ne viendront pas, là. Sinon, elle a couché une coupille, là, comme pop-up, là. Mais ça ne fait pas, si je trouve, ça ne fait pas mal, tu sais. Je pense que j'ai vraiment sauvé ça. Dix minutes de plus, là, c'est fini. J'avais des clopes, là, à la grandeur de la cuisse, là. Ça a été un nice de l'affaire. Ma question pour vous autres là-dessus, c'est quoi la pire affaire avec quoi vous avez brûlé? Moi, ma mère, quand elle fait, elle a un poil à la bouche. Moi, ma mère, ben, poil à la bouche, c'est basically comme le pire match qu'il y a pour. Elle se brûle à tous les deux jours sur le poil à la bouche. Parce que, tiens, ma mère, elle, le contour, là, ça ne vient pas chaud, ça. Quand tu mets du bois, là, ça ne vient pas chaud, ça. Elle se brûle tout le temps la main, le bras, le coude, le poignet, c'est-ce-ci. Elle a des cicatrices de brûlues, là. Elle a pu finir ses voies à cause de ça. À un moment donné, tu te dis, comme elle, elle va apprendre? Non. Elle apprendra qu'elle aura un chauffeur, elle aura une pompe, une tombe de pompe, tu sais. C'est quoi, vous autres? Je mets déjà brûlés souvent. Moi, je me coupe. Non, en faisant la vaisselle, moi, je me coupe. Moi, ça, là, c'est le même site que vous voyez, là. Vous entendez, là. Comme ça. Ça, c'est des magnets à lames de couteau. Des fois, je me coupe, puis il n'y a pas de couteau que je suis en train de laver. Je me coupe avec une fourchette, là, c'est-ci. Je me suis déjà coupé, mais rentre-fois de Saint-Ciel avec une cuillère. Parce que, des fois, le metal, c'est comme pas bien sablé, tu sais. Je me suis déjà coupé avec une estu de cuillère. Vous autres, êtes-vous bad, là? Premièrement, êtes-vous bad, là? Deuxièmement, c'est quoi votre plus grosse brûlure? Comment? Où? Pourquoi ça arrivez? C'est-tu une bad, là? C'est-tu de votre faute? Moi, ma soupe, on s'en teste. C'est tellement faute, en partie. C'est de même. Mais pas toutes, là. C'est le couvercle, là, ça, on voudrait sous sa touffe, là, tu sais. Comme si j'ai pris une soupe d'un livre que je tenais à bout de doul. Hein? On s'entend? Bon, brûler, c'est fait. Euh, je m'ach... On s'est ach... Ben, je m'excuse, je n'ai jamais pas acheté. On s'est acheté une petite piscine. Ma femme, elle le paye. Euh, gonflable, une bubble, une bubble pool, bubble pool, bubble pool. Hé, c'est fun à dire, ça, bubble pool. Bubble pool. Puis, bien, évidemment, là, il faut remplir ça, une piscine. Ben, tu ne remplis pas plus avec de la pisse. Et tu remplis encore moins ça que ton puits quand on a deux semaines de sécheresse. Puis, tu n'as même plus le droit d'aller te promener dans le bois à force qu'elle s'est rendue belle. On s'entend, tu sais. L'idée de la remplir mon puits, ça a pas mal décollé. C'est là que le gouvernement a dit que vous n'êtes plus capable de rentrer dans le bois. C'est comme, ok, ben, finalement, je pense que c'est dangereux pour les feux. Tu sais, là, je suis comme, Chris, il faut qu'elle la remplit de ma piscine. Moi, le petit, je vais se banger. Puis, tu cherches, puis cherches, puis cherches. Puis, une gaudime, de place, mettre de l'eau. You saw it. Il y a un camion qui met 3000 litres d'eau. Mais 3000 litres, il faut que tu l'as besoin. OK? Puis, là, je m'explique. C'est 190 piastres pour une l'eau. Déjà, là, c'est de l'eau. 190 piastres pour 3000 litres d'eau qu'il t'apporte. Puis, ça prend, ma promesse, 5 minutes à chier ça dans la piscine. Puis, ils s'en vont. Ça, c'est un. Deuxièmement, you saw it. Je m'avance de même. Ils ne sont pas capables de mettre moins que 3000. 3000, c'est comme, non, nous autres, on a un gage. J'ai l'air de savoir si that's about it. Parce que nous, on avait besoin de 1000 litres. OK? On était comme, regarde, on a besoin de 1000 litres. Tu peux-tu nous l'apporter? Puis, regarde, on payera 100 piastres. On payera la moitié, même si on a moins que la moitié de ce que normalement vous faites. Non. 3000. 3000. Si on va, c'est 3000. On gâche le reste à terre. Je suis comme, est-ce que tu fucking sérieux, ici? Comme, ils ont perdu notre business. Ils ont perdu notre... Tu sais, j'aurais même pu être prêt à payer 120 piastres. 120 piastres, c'est vraiment mon colore. Tu sais, pour avoir mon eau, pour avoir le tiers de coche que normalement tu fais, pas voulu. Puis là, ils venaient en charge aussi. Pour quelqu'un qui aurait une piscine comme nous autres, qui voulait remplir la moitié, dans le fond, on aurait pu se splitter. Mais encore là, j'aurais même pas voulu savoir le débat qu'on aurait eu comme gars. Ah, ben nous autres, on prend la moitié, nous autres, on prend la moitié. Non, non. Ça va être 500 piastres, ça, faut qu'on fait du... Je ne pourrais plus voir ça venir à 1000. Anyway, là, finalement, mon père, comme crème, il dit, on va se régner une pompe, parce que moi, j'ai des corps en masse à la marie. Il y a des corps de 75 gallons. Donc, là, il a rempli... Il y avait deux corps de 75 gallons qui faisaient 150 gallons le voyage, basically. Joey, plombé sur la plombing, il avait une petite pompe. On aurait pu pomper le lac iris, avec ça, en l'espace de 5 minutes. Ça te crachait ça de l'eau, mesdames et messieurs, comme une pornstar qui crache un pénis. C'était peu horrible. On a fait ça, tatatatac, ça a pris un an, six voyages... Ben, je suis... Six voyages, je suis... Six voyages, là. Fini, va, reten. Ben, je suis pas salvé, c'est pas commode, ça. Tu sais, comme, oui, je comprends que... C'est pas une grosse piscine, on s'en entend, c'est une petite bobble, mais comme, il y a beaucoup de monde qui a des petites bobbles de même. Mais tu sais, Doucette, là, moi, je pense qu'il faudrait plus un petit peu plus wise que ça. Tu sais, comme, vous parlez des clients, c'est bien une valeur que vous parlez des clients. Moi, j'en connais bien du monde qui a des piscines, qui les font remplies comme soules. Parce que, Doucette, 200 piastres, 3000 litres, si tu veux pas ça, tu veux battre au salle. Je sais pas. Je sais pas. Niveau business, je pense pas que c'est un meilleur move, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Tu sais, quand t'as l'avantage d'être le seul qui le fait, tu peux dire, fuck you, Riss. Ben, la seconde qui va avoir une petite compétition, je pense que Doucette, va être obligé d'être comme, oh, c*****, OK? Lui, il fait 500, il fait 1000, il fait 1500, il fait 2000 litres, 2000 gallons, pis sa business sera dans mon disque. Mets-tu le même, mets-tu le même? Ben là, tu sais, évidemment, quelque chose que j'ai trouvé cool, hey, honnête, c'est, faut-tu faire tester l'eau? On a la tête d'une rivière, d'une source. Moi, mon père, pis Rémi, OK? Pis, au JCPO, ils testent l'eau, pis c'est free! Je suis sûr là, c'était free! J'ai dit, ben ouais, parce qu'on vend des produits après ça pour les mettre dedans. Je suis comme, ben oui, ben what about que le monde est comme, ben, alors moi, j'ai déjà les produits chez nous, je vais les acheter au Walmart. Là, je suis comme, ben regarde, on prend une chambre. Je suis comme, ben maudit, vous êtes smart. Ça, là, ça, c'est wise faire ça. Ça, c'est wise faire ça. Pis, ben, arrive là, moi, j'ai rien à dire. OK, c'est une petite piscine bubble. Je suis comme, oui, petite piscine bubble. On la remplit, nous autres, même. Parfait, check l'eau. L'eau de la source, où est-ce qu'on a cherché, ça? Ce 8, c'est comme genre 10.0. L'eau est à 8.7 sur 10 de boule. Pour ne pas de négatif de boule. Elle dit ça, c'est de la bonne eau à boire. Ça devient un puits, je commence, ça devient une source. Elle dit, ça devient une source table, par quoi? Elle dit, une source habituelle, un lac et une rivière d'habitude, ça va être un 6.7. 8.7! Un petit traitement choc, je t'écris ça là-dedans. L'eau est claire comme de l'eau de rouge. Ben là, évidemment, on se met dedans. On va se boire. Je me ramène, on se met pas dedans, excusez. On se baigne dedans, baigne dedans. Puis là, avec de la crème solaire, puis le petit qui saute, puis 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 qui saute. Il y a des rouges, puis de la poussière, puis la limite. Elle est plus claire comme de l'eau de rouge. Mais quand j'avais de la traitement choc, elle était claire. On va te mettre ça de même, OK? Mais moi, t'as dit, tu parles d'une belle petite invention, t'as l'eau. Ça rafraîchera la crisse, ça l'eau. 42, moi, t'as l'heure, j'étais dedans. Comme si tu faisais 10 d'eau. C'est beau pis frais, beau pis frais. Hé, puis quand même, c'est pas chauffé, ça va monter à 82 hier. La piscine t'a à 82. Hé, c'est solide, ça l'eau. Il y a des piscines chauffées qui frôlent le bourre-là, même pas ça. Puis nous, on a pas le bill des christiques qui vient à la fin du mois, pareil, une piscine chauffée, là. Ça coûte des bidous, ça. Bon. Hé, en passant, le clore, là. Rupture de stock partout. J.C. Paul a pas de clore. Kinshida a pas de clore. Walmart a pas de clore. Y'a pas de clore nulle part. Sur Bicyclé, ce qu'ils font, c'est quand ils trouvent du clore quelque part. C'est fou, tu fais des traitements chocs à toutes les semaines. C'est Bicyclé, une petite granule, pis ça fait comme un clash avec ton onou, là. Petit incompréhement d'information, si vous t'étiez pas au quoi. Bon, là, je finis en parlant du cinéma Apollo. Hostie de calice. Comment ça de même? Sur Bicyclé, vous savez que le cinéma Apollo a maintenant un drive-in. Parce que eux autres sont gentils. Ils ont voulu créer un petit peu d'entertainment pour la région. Pis aussi, le cinéma Apollo, je sais pas si vous saviez, ben c'était formé. Donc, il fallait qu'il y ait de l'argent qui rende un petit poquet de port. Parce que comme d'autres business, ils avaient besoin de l'argent pour continuer à running. Donc, le cinéma Apollo a décidé de faire un investissement, pis aller avec un ciné-park. Mais je peux vous confirmer, et parce que je connais les propriétaires pis je leur parle souvent, ils commencent à regretter un petit brin. Un petit brin, le cinéma, d'avoir fait ça. gens de la région, gens de batters, gens des alentours. Pourquoi vous pouvez pas être great? Là, regarde. Là, je recommence ça. C'est pas tous les gens. Là, j'ai sûr, s'il y a plein qui m'écoutent right now, que c'est pas le cas. Mais m'ont dit qu'il y en a qui sont en mangement, pis il y en a qui sont encore allés ce matin. Premièrement, les prix. Au début, « Ah, c'est tout trop cher, t'sais. Pourquoi le cinéma réalise pas qu'il y a du monde qui a perdu leur job? » Moi, j'ai pas le droit de répondre à ce monde-là. Mais moi, je suis comme, dans ma tête, je suis comme, « Regarde, oui, on comprend. Vous avez perdu votre job. Mais le cinéma, pendant trois mois, presque quatre mois, ça a été formé. Où est-ce que tu penses que l'argent a rentré pour le cinéma? » Eux autres aussi, c'est du monde qui travaille là. C'est du monde qui gère ça. C'est du monde qui own ça. So, pense à ça. Deuxièmement, les prix, c'est vraiment pas ce sujet à la cassoule. J'ai gardé les prix à bois blanc. Ok, oui, c'est un petit peu plus cheap. Mais on s'en tente qu'à bois blanc, tu drives un tabarnak debout pour voir ton film. Ça fait que tu vas compenser en gaz avec ce que tu dépenses. Wake the fuck up, mon chum. Deuxièmement, bon, les films en français, vous voyez, les films en français, regarde, les films en français, il n'y en aura pas. Je vous dis, il n'y en aura pas. Un, parce que le monde va pas. Encore moins dehors, pis encore moins à cause qu'ils ont que c'est chère. Parce que c'est pas la même sorte de film qu'il y a au cinéma right now. C'est un projecteur totalement différent. Donc, ils n'ont pas accès à ces films en français. Troisièmement, les films en langue originale sont 100 milliards de fois meilleurs. Mon petit, qui a même pas six ans écoute des films en anglais, pis il les comprend comme sérieux. Un moment donné, apprenez l'anglais. Sorry. Regarde, Jean du Québec, je suis négociée. Jean du Québec, je comprends, vous autres l'anglais, on s'entend par là-bas, vous autres, il n'y en a pratiquement pas. Mais moi, je parle déjà du Nouveau-Runduïque. T'as pas de raison de ne pas comprendre l'anglais sur le Nouveau-Runduïque. Même du monde de la péninsule, je sais qu'il y en a beaucoup, mais... Mettez de l'eau de votre vent, hein? S'il vous plaît. Deuxièmement, le troisième, je suis rentré à la troisième. C'est... Papapak, papapak, bon. Il n'y a pas assez de films en français, il n'y a pas assez de films pour les enfants, pas assez de films pour les enfants. Bon, premièrement, les films commencent à 9h45 du soir, OK? Là, je ne juge personne. Mais comment il y a vraiment d'enfants qui vont venir? Il nulle! Il nulle! Alors, moi, moi, je le ferais pas parce que mon petit se couche à 7h30, 7h30, puis dad's about it. Après ça, c'est comme un gremlin, il n'y a plus du monde, tu sais, là. So, je mets ça de l'air. Le public cible d'un cinéopard qui n'est pas nécessairement les run, 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 OK? Là, là, à soir, moi, j'enregistre vendredi, à soir et demain, ils ont fait un programme double. Donc, il y a Magic Mike 1 et Fifty Shades of Grey 1 qui jouent, un double feature, et samedi, il y a Magic Mike 2 et Fifty Shades of Grey 2 qui jouent. Là, la mode est comme, bon, tu parles de bons films pour ton public cible. Hey! Moi, je serais prêt à mettre un petit deux pièces que ces deux soirées-là vont apporter le plus de monde qu'il y a eu so far au cinéopard parce qu'il n'y a pas eu grand trafic sur le foyer. Le monde, chat, non fucking star, mais va pas. Puis s'il n'y aurait rien, le monde se dit, pourquoi tu ne fais pas ça? Ce serait tellement une bonne idée. Bon, ben, Chris, il l'a, parce que vous allez même boule. Là, il y a un autre gros débat. Parce que là, le cinéopard, évidemment, c'est drôle. Puis si le cinéma, il n'y a pas d'ouvrir, il fallait qu'il fasse son parking. Mais le parking est proche du chemin et proche des maisons. Ben là, à cette heure, qu'ils montrent en fait chez The Reef et Magic Mike, il y a des petites matantes qui se révoltent. Et là, mon Dieu, qu'est-ce qui arrive si il y a du monde qui passe à Saint-Auble et qui voit des paires de totons? Ben, ils verront des paires de totons, hostie. Ce sera un show de plus qu'il n'y a pas à Backers Rain Now. Qu'est-ce qui arrive si il y a des enfants qui passent et qui voient des sex scenes? Les films commencent à 9h45 du soir. C'est que ton kid, et là, je mets l'affaire, que si ton kid a 12 ans, moi, parce qu'à 12 ans, ça peut commencer à avoir des paires de totons. Moi, j'ai vu ma première patte de totons dans American Pie. T'as pas déjà plus vu que 12 ans. J'ai pas crevé. Au contraire, mon monde, ça a réveillé. En bas de 12 ans, c'est-tu sur le chemin à 9h45 du soir? C'est peut-être pas au cinéma Apollo que tu devrais chialer pis tu devrais juger. J'meille ça de même. Si ton enfant t'as 5 ans ou une patte de totons sur la Saint-Anne au cinéma Apollo à 10h, le mercredi soir. Pas de job pour la faute du cinéma Apollo. Y'a un petit peu de parenting qui embarque là-dedans. Un petit peu de parenting. Là, y'a plein de monde. Mais pourquoi vous avez pas mis ça au contraire du chemin? Ben c'est parce qu'au contraire du chemin, ben c'est un quartier résidentiel et là, y'a mauditement plus de chances d'enfants dans les maisons dans leur propre chambre qui le soir pourraient se réveiller faire pipi, aller boire de l'eau et wear une patte de tâton. On dit ça de même. Et troisièmement, la raison pour laquelle ce qui est là c'est à cause de la ville. La ville a dit que c'est là qu'il faut qu'il va parce qu'il n'avait pas besoin de renier de power parce qu'il y avait déjà du power qu'il pouvait connecter là. C'était plus sécuritaire pour tout. Et voilà. Donc, people, au lieu de chialer, chialer, chialer et juste chialer, pourquoi vous formez pas votre Christ de Jill et vous enjoy ce qu'il y a parce qu'il enlève ça niveau entertainment avec eux un mois passé, il n'y avait pas grand-chose mes amis. Pas grand-chose. Et voilà. Bon. Puis là, ça c'est sans parler de la zone 5, la fameuse zone 5 que j'ai parlé l'autre fois. J'ai standé up puis je l'ai fait face à la propriétaire puis elle dit j'entends, t'as raison. Elle dit regarde, tu leur dis oui, ils sont welcome à ce long que ça, c'est le gouvernement qui a sorti une charte. Si tu as la charte, tu la passes, tu vas aller où tu veux. Et voilà. Donc je suis fier de moi de savoir si t'es pire. Parce qu'il y a plein de monde de la zone 5 qui est venu du monde qui, la common sense, savait qu'ils n'ont pas malade. Et voilà. Bon. C'est ça que c'est pour cette semaine. La semaine prochaine, super invité spécial. Et là, c'est temps, ça finit. C'est parce que j'ai fucking chaud. Quand? Merde, c'est ça comme ça. Je suis fucking chaud. Mon super invité la semaine prochaine, j'ai tellement hâte de vous le faire entendre. Je suis comme... C'est un des invités que j'ai plus la hâte. Pour vrai là. personne de la pénisie lacadienne. Je vois ça de même. Cette semaine, ça c'est très spécial. Je finis avec une toune que normalement je n'écouterais pas mais que j'ai découvert grâce aux boys de Entre Chums Podcast. Là, je leur fais un gros chaleur des boys. Ça, c'est pour vous autres. Rick Wakeman, ancien membre de Yes que ces deux gars-là m'ont fait découvrir la fin de semaine passée. Découvrir la fin de semaine passée. Donc je vous laisse avec Jane Seymour de Rick Wakeman C'est du rock classique genre de deux. C'est vraiment bon. Ils m'ont fait découvrir ça et je suis très content. Donc, Rick Wakeman, Jane Seymour, ça s'en va dans vos oreilles. Rick, là. Passez une très belle semaine. Merci beaucoup à mes commanditaires, mes membres de Patreon. Je vous aime, je vous adore. Sans bon sens. Serez-vous le deuxième fois le trentième membre de Patreon? Je ne sais pas. Si vous avez une business et que vous voulez spander ça, je vous donne un message à avoir de petites promos que je peux vous ajouter. Frig out. J'ai des sponsors au niveau produit, j'ai des sponsors au niveau monétaire. Je vais me faire un bon match comme je peux faire n'importe quoi que vous voulez. C'est sûr que si je ne crois pas au produit, par exemple, je vous réponds à une répétition de poule. Mais mes sponsors right now, je les adore et je suis bien content avec ça. Donc si vous autres vous voulez embarquer dans la gang, go for it. Bon, c'est ça. C'est John de Jaseux pour acheter le podcast. Peace out. Hashtag John Zitt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada